Yves Castel, pasteur controversé et douté, s'est précipité de démentir l'information qui avait été largement partagée sur les réseaux sociaux, selon laquelle il aurait été victime d'un braquage à domicile et qu'une somme de 22 milliards de francs CFA avait été emporté par les braqueurs proches de Jean-François Néné. Ce personnage mythique est aussi impliqué dans l'affaire des disparus du beach de Brazzaville et dans le génocide du peuple Lari, dans la région du Pouc. Attends, pour parler, il commence par se taire. Cette semaine, on m'envoie des messages pour me dire, ah, on a volé chez toi 22 milliards. Oh, chez qui ? Et il dit, on m'a volé 22 milliards, donc 23 milliards, enfin je ne sais pas. Je dis, bon, ça c'est Yves Castelon, mais c'est quoi moi ça ? Ah, ok. Mais Yves Castelon, c'est moi, mais je ne sais pas de quoi vous parlez. Et puis les gens me disent, mais il faut répondre. Je dis, mais je vais répondre pour dire quoi ? Un fou se lève quelque part, il balance une histoire. Et moi, je veux répondre à ça ? Non. La sagesse de Dieu. Qu'est-ce qu'elle dit ? Écoute ce que la sagesse dit. Proverbe 26, verset 4. Ne réponds pas à l'insensé. Dans la vidéo justificative du pasteur suspicieux, Yves Castelon, il donne des pistes sur ce qui s'était réellement passé. Il a notamment expliqué que le braquage avait eu lieu non pas à son domicile, mais plutôt dans une église qui est dans la capitale gongolaise. Ce qu'il faut retenir de ce témoignage, Yves Castelon pointe du doigt, implicitement, à la responsabilité de la police. Il a insisté du fait que les braqueurs ont agi en plein jour, aux yeux et revus de tout le monde, bénéficiant de la complicité des responsables administratifs policiers. Aujourd'hui, je voudrais juste faire une petite exception pour encourager et puis surtout pour rassurer toutes ces personnes qui sont inquiètes ou préoccupées par cette polémique qui rentre sur les réseaux sociaux, mais concernant une polémique selon laquelle on aurait dérobé, on aurait volé 900 millions, 900 millions de francs CFA chez le pasteur Castelon. C'est faux, c'est archi faux, ça n'existe pas, ça n'a jamais existé. Ce qui s'est passé, c'est qu'un vol à main armée a été commis en juin 2021, donc pas chez le pasteur Castelon, non, mais dans une extension de l'église, un parc centre chrétien au Congo, à Brazzaville en particulier, le quartier OCH. Un braquage à main armée en plein jour a été commis, mais ce n'est pas chez le pasteur Castelon, c'est dans une extension de l'église, ce qu'on appelle une église de proximité ou encore une maison de prière, une tour de prière, une maison de prière. C'est là-bas que de l'argent a été volé. Qui a commis ce vol ? Ce vol a été commis par plusieurs personnes, dont trois personnes qui travaillaient dans l'entourage du pasteur. Donc un était chauffeur, d'autre était agent de ménage. Et voilà, ces gens connaissaient la tour de prière, la maison de prière, l'église de maison. Ils la connaissaient puisqu'ils y allaient souvent. Ils y allaient pour prier. Donc ces gens connaissaient la tour de prière, ils ont commis ce délit en pleine journée. Et ils ont volé quoi exactement ? Ils ont volé la somme de 150 millions de francs CFA, pas 900, 150 millions de francs CFA et environ 150 000 euros. C'est ce qui a été dérobé ce jour-là. Cet argent servait à quoi ? Cet argent servait... L'église travaille généralement avec les banques, comme toutes les organisations, mais de manière urgente et de manière ponctuelle pour des besoins d'opération. L'église peut mettre de l'argent de côté, c'est ce qui a été fait pour les projets d'acquisition de terrain, pour des projets sociaux et pour des projets de construction. Nous construisons dans différentes parties du pays. Donc l'église met cet argent de côté pour ces besoins urgents, ces besoins de cash urgents. Voilà. Et qu'est-ce qu'il faut retenir finalement de tout cela ? Donc premièrement, que tout ce que vous entendez n'existe pas. C'est une invention, bon, comme toujours, on est habitué, c'est les histoires. Mais je voudrais profiter aussi pour encourager ceux qui nous suivent. Vous savez, les polémiques sur les réseaux sociaux, c'est normal. Il ne faut pas que ça vous ébranle. C'est totalement normal. Moi, je suis habitué à entendre tout à mon sujet. On me traite de faux pasteur, on me traite de voleur, on me traite d'escroc, d'enchanteur, de magicien, de sorcier, d'augure, d'astrologue. J'ai tout entendu à mon sujet. C'est normal. Béni soit Dieu, ça arrive. Et je suis même content qu'on m'insulte autant. En tout cas, personnellement, je suis heureux. Je suis heureux de voir qu'on nous insulte autant. Je suis content parce que Jésus a été insulté. Et puis, ce n'est pas la première fois aussi que quelqu'un nous trahisse. Tout le monde peut être trahi. Que vous soyez personne publique ou personne privée, vous pouvez être trahi. Trahi par les proches, trahi par la famille, trahi par les parents, trahi par les travailleurs. C'est normal. Ce n'est pas la fin du monde. Ce n'est pas une fin en soi. En béni Dieu, Dieu permet que des mauvaises choses et des bonnes choses arrivent à ses enfants. Dieu permet que des bonnes choses et des mauvaises choses arrivent au pasteur. Dieu permet que des mauvaises choses et des bonnes choses arrivent même dans une église. Ce n'est pas la fin du monde. Voilà, béni soit Dieu. La Bible dit que toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. Toutes choses. Absolument toutes choses. Donc, nous sommes au cas. Nous sommes serrés. La sortie de réserve d'Yves Castanon, pasteur controversé et douteux, n'est pas du tout anodine. Elle témoigne du climat et de la panique qui s'est emparée du régime torsionnaire du peuple congolais et clannique du dictateur Denis Sassounis. La fin d'un régime peut émaner d'un fait, Anna. Merci à toutes les personnes qui s'abonnent à notre chaîne YouTube. Merci de visiter notre site internet de l'informe tv.com pour une actualité alternative. Au revoir.